et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur la nord stream race après trois jours déjà trois jours de course et un passage compliqué aujourd'hui puisque si on regarde la map vous allez voir que alors qu'on revoit mon parcours on reviendra dessus tout à l'heure si je zoom vous voyez que nous sommes en train de traverser toute une zone de petites îles donc il va vraiment vraiment falloir faire très attention sur notamment les prochaines heures qui arrivent puisque ben on voit que il ya des stratégies différentes on va essayer de regarder chaque bateau un petit peu hop et on voit qu'il ya notamment bain des des skippers qui se font qui se font avoir avec des échouements de la perte de temps pour essayer de traverser ces petites îles alors on voit ici le groupe de tête avec notamment le premier je crois qu'il est ici le troisième qui ici qui est usst 488 si on suit son sa trace on voit qu'il est parti vraiment le plus au sud des îles mais il est quand même passé par des passages compliqués alors on voit quand même que le groupe de tête est principalement passé sur le sud des îles comme je vous ai dit il ya d'autres skippers qui ont tenté des parcours bien plus chaotiques et pourquoi je suis notamment ce joueur là on a stealth stealth qui est 781e on voit sa trace et stealth quand il était ici il était numéro un numéro un puisque eh bien le vent n'a pas changé depuis cette nuit le passage de la bouée s'est fait c'est fait dans la nuit et depuis le vent n'a pas changé il est tout le temps dans cette direction là donc sud nord et du coup ben tous les skippers qui sont qui ont pris le choix de passer au sud de toutes ces petites îles ont perdu beaucoup de temps puisque le fait d'avoir cette direction là les a ralentis comparé aux autres skippers qui ont fait le choix de passer au nord seulement quand on passe au nord c'est cette inclinaison direction là elle est beaucoup plus beaucoup plus pentu un beaucoup plus vers le sud que cette direction là qui est beaucoup plus douce longue mais plus douce du coup au final et bien de premier il passe 781ème je pense donc que cette trajectoire n'a pas été la bonne ça se confirme même puisque si vous regardez les autres bateaux qui sont également passés par là doivent à nouveau redescendre donc c'est à nouveau une perte de temps phénoménale comparé au groupe de tête qui est ici d'ailleurs on peut le voir un hop si on se focus le premier est ici premier évidemment à l'heure actuelle et il avance à une vitesse de 8,2 nœuds 8,2 nœuds en comparaison avec le groupe ici donc le troisième qui avance ici à 12,2 nœuds donc voilà la messe est dite pour tous les prochains skippers qui passent la bouée et bien faites bien attention au sens du vent essayez d'étudier les cartes notamment sur windy je vais essayer de vous montrer ça et dans le cas où le sens du vent est toujours dans cette direction là clairement un passage au sud ou éventuellement traversé ici les îles si vous êtes disponible pour rester devant votre pc et bien mettre vos points de passage ce sont des des trajectoires bien plus intéressante que passer plus au nord en parlant de windy on peut regarder du coup on est lundi 13 heures 12h30 c'est ça le passage est ici vous voyez le vent donc est ce que le sens du vent va changer dans les prochaines heures bon pas vraiment l'angle du vent va changer le vent va devenir moins moins fort quoique vous voyez il y a une il ya des nouveaux vents forts qui arrivent mais le sens du vent reste le même le sens du vent reste le même donc préféré préféré une trajectoire plutôt sud en faisant attention puisque vous voyez il ya des quand même des skippers qui sont passés dans des endroits très étroits donc là faut vraiment être devant devant son pc pour pour bien faire attention de ne pas s'échouer alors personnellement moi je me trouve ici on est 1714e au passage de la bouée alors attendez ce qu'on va faire on va déjà actualiser on va supprimer un peu de monde voilà donc vous voyez ma trace donc j'ai choisi vraiment une trace plus au sud puisque j'étais pas forcément disponible pour checker tous les passages de des petites îles donc voilà j'ai pris quelques chemins un petit peu étroit mais ça s'est plutôt bien passé j'ai perdu du temps où j'ai perdu du temps c'est au passage de la bouée vous voyez j'ai pas vraiment optimisé le passage puisque bon on est passé en pleine nuit je dormais contrairement à d'autres d'autres skippers qui ont vraiment rasé l'île du coup on a été un petit peu trop au nord on est redescendu en état contre contre vent là et on a perdu énormément de temps et le temps que je m'en aperçois bon voilà on est reparti je crois 2000 quand je me suis réveillé ce matin on était 2000 j'étais 2006 je crois 2007 quelque chose comme ça donc maintenant on est 1006 voilà on a récupéré à peu près 1000 place et on continue d'en gagner si on se compare avec d'autres skippers qui sont devant moi comme comme projection virtuelle projection virtuelle qui actuellement navigue à 12 nœuds nous on est à 11,9 on est à peu près pareil voilà voilà donc je voulais faire ce point là avec vous faites vraiment très attention choisissez une route plus au sud qui est avec des vents dans cette direction là qui est vraiment beaucoup plus adaptée et on va quand même checker un peu les copains donc on a ici Zina Esma qui avait débuté la course avec nous qui se rattrape bien puisque il est actuellement 26 millième et il a eu un gros problème lui c'est ici alors je voudrais bien voir sa trace clac voilà oui mais si je pense c'est bon il s'est échoué toute toute une nuit durant il est reparti je crois 50 millième ou 55 millième quelque chose comme ça et au final maintenant il est pauvre enfin au final pour le moment en tout cas il est bien remonté puisqu'il est 26 millième on a ensuite madume tv madume tv qui a également débuté la course avec nous avec un petit peu de retard donc il était parti avec un petit désavantage on va dire et lui ben comme je vous l'avais déjà montré il a eu un petit souci technique pendant la nuit au passage de la bouée c'est à dire que le cana était le bateau suivait le vent et le vent a tourné dans la nuit donc il s'est loupé le temps qu'ils s'en rendent compte il est retourné sur la bouée il y a eu un deuxième petit loupé a envoyé ici la trace qui passe juste à gauche de la bouée donc deuxième petit loupé il a perdu énormément de temps ici mais il s'est bien repris il a commencé à regagner des places et du coup madume tv pour l'instant il est 37 millièmes donc c'était pas mal parce qu'il était passé encore une fois au passage de la bouée 2 je crois il était retombé 50 millièmes ou quelque chose comme ça donc voilà bah c'était tout c'est tout pour aujourd'hui on fera un petit point en live n'hésitez pas à passer en live ce soir vers 18 heures on fera un petit point donc vers 18 heures on devrait être dans 6 heures à peu près on devrait être par ici alors on se situera pas ici mais on se situera un peu plus un peu plus en haut puisque si on regarde un peu plus au nord ce que si on regarde les vents dans 6 heures on a 8,9 nœuds ici et ici on est à 9 nœuds ouais donc on sera certainement plus au nord dans 9 heures on va regarder un peu l'évolution du vent ouais c'est plus en est au nord et plusieurs devant ouais bon on verra on fera le petit point ensemble vers 18 heures je vous fais de gros bisous comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à mettre à vous abonner à la chaîne et puis à mettre des petits commentaires si vous voulez que je check un peu vos bateaux ben n'hésitez pas mettez votre pseudo en commentaire et on ira voir ça ensemble notamment pendant les lives quotidiens à 18 heures voilà je vous fais de gros bisous passez une bonne après midi et à tout à l'heure 18 heures bye bye ah tiens on a une petite mage alors on est 1692 tac 1670 on continue à gagner des positions très bien et bien on fera le point tout à l'heure à 18 heures allez bye bye je vous fais de gros